Bonjour à tous, aujourd'hui on va examiner les sacs F-Stop. J'ai fait la demande à IPLN de savoir s'ils pouvaient m'organiser un test de ces sacs, ce qu'ils ont organisé avec le distributeur français. Sachez que cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne garde pas ces sacs-là. Donc je vais vraiment vous faire un retour honnête des points que j'ai beaucoup aimés et des points que j'ai un peu moins aimés, sachant que moi, lorsque je suis parti à Tokyo, le sac de rando qui me permettait d'amener pas mal de matériel que j'ai utilisé, c'était le Atlas. Donc c'est mon sac préféré jusqu'à maintenant et que j'ai aussi énormément utilisé le Peak Design Travel Backpack. Donc on ne va pas se gêner évidemment pour comparer un peu et voir les avantages des uns et les inconvénients des autres. On va aussi profiter un peu de cette vidéo pour que je vous explique ce que moi je regarde, à quoi je fais attention quand je choisis un sac. Alors moi ici, j'ai les trois sacs nouvelle génération de chez F-Stop. Il y a le H-NA, le Tilopa et le Sheen. 37 litres, 50 litres, 80 litres. Moi, ce qui m'a tout de suite étonné, c'est à quel point il y a peu de différence entre le H-NA et le Tilopa. Quand vous les mettez côte à côte, franchement, c'est difficile de voir qu'est-ce qui les distingue. Pourtant, entre 37 litres et 50 litres, il y a une vraie différence. Donc le H-NA, il est 2 cm moins haut et 2 cm plus étroit. C'est vrai que sur le terrain, je ne vois pas vraiment la différence. Alors, ce ne sont pas des sacs que je qualifierais de légers. 1,4 kg, 1,9 kg, 2,4 kg. Donc, on est quand même sur des sacs qui pèsent leur poids. Malgré tout, c'est quelque chose que je reproche, moi, au Peak Design Travel Backpack. Et le Peak Design Travel Backpack m'a l'air encore plus lourd de 2 ou 300 grammes. Donc finalement, quand on prend en compte la concurrence et ce que moi j'utilise, en termes de poids, ils ne sont pas si mal. En fait, ce sont des sacs qui sont à base de cubes. Donc, le même système de cubes, justement, qui est utilisé par Peak Design et qui n'est pas utilisé par Atlas. On va en reparler. Mais en fait, ce système de cubes-là, il a des avantages, clairement. Il a l'avantage d'être modulaire. C'est-à-dire que si parfois, vous voulez amener moins de matériel et parfois plus de matériel, vous pouvez augmenter la part du cube qui va contenir votre matériel photo. et ça va augmenter ou réduire la part d'espaces utilisables pour d'autres matériels que les photos, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a cette modularité qui est apportée par les cubes. Mais l'inconvénient du système de cubes, moi, j'en vois deux. C'est que, un, ça a tendance à alourdir le sac parce que ça vous oblige à mettre des revêtements supplémentaires à l'intérieur du sac. Et le deuxième, c'est que je trouve que les sacs sont un peu moins organisés. Donc, comme vous pouvez voir, on est sur des sacs qui s'ouvrent par le dos. Ça, c'est quelque chose que je recherche dans un sac. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous vous trimballez dans une gare, on ne risque pas de vous l'ouvrir par l'avant puisque vous avez le dos qui est ici. Donc, ça, moi, personnellement, c'est le système que je préfère. Et ça vous permet aussi de, quand vous posez le sac, des fois, dans de l'humidité ou dans de la boue, vous n'avez pas l'ouverture sur ce qui est posé. Vous n'avez pas le dos, en fait, qui est posé dans la boue, en fait. Après, quand vous devez le remettre, c'est vraiment pas idéal. Donc, c'est vraiment le système, personnellement. C'est un critère pour moi où, quand je vois un sac qui n'est pas à ouverture comme ça, généralement, je l'évite. Alors, ici, on a le fameux système de cubes. Donc, le cube, c'est ça. C'est un système que vous pouvez retirer. Ici, je crois que c'est le cube large. Il existe des cubes petits. Il existe aussi des cubes moyens ou alors des cubes qui sont extra larges, je crois. Donc, plus large que celui-là. Donc, voilà, j'ai remis le cube. Le cube, il est juste mis à l'intérieur. Il y a des points d'ancrage, évidemment, pour que ça ne bouge pas. À l'intérieur, évidemment, tout est à scratch. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce système de sangles qui rajoute, qui va permettre de serrer parfois des objectifs qui bougent et compagnie. Ça va permettre complètement d'être sûr que ça va rester dans les bons compartiments. Alors, ici, dans ce cube large, qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut mettre énormément de choses. Juste pour vous donner une idée, ici, j'ai un Sony avec un 24-70. La profondeur est suffisante pour que je puisse le stocker comme ça. Donc, dans le sens où il va prendre le moins de place et ensuite, je vais pouvoir refermer. C'est bon. Donc, pour moi, la profondeur, pas de problème. Par contre, pour l'animalier, ici, c'est un 200-600 de chez Sony. Donc, c'est un objectif qui est, je crois, c'est le plus long de la gamme Sony, hors 400 de 8 ou 600 f4. Donc, là, il va rentrer tout seul dans le cube large. Par contre, il ne va pas rentrer si vous avez un boîtier qui est monté. Donc, il va falloir probablement le cube de la taille XL ou je crois qu'il y a un cube encore plus grand de la taille ciné. Mais en tout cas, ici, dans le cube large, si vous avez le boîtier qui est monté, il ne va pas passer. C'est pareil. Ici, ce 400 de 8 avec appareil monté, probablement que ça risquait d'être un peu trop grand pour ce sac-là, sachant que cette partie-là, ici, on ne peut pas l'ouvrir. Donc, je ne sais pas ce que ça donnerait avec un cube qui, je crois, ciné ou extra large. Mais je ne suis pas confiant-confiant. Allez, j'ai retourné le sac pour vous montrer l'autre partie. Donc, la partie qui s'ouvre comme ça. Cette partie-là, elle est épatante. Je trouve qu'en termes de qualité, ça fait vraiment super premium. Donc, c'est ici, évidemment, que je vais pouvoir mettre mon ordinateur. Donc, évidemment, c'est tenu par une sangle. Mais ici, tout est aimanté. Il y a des petits aimants, vous voyez ? Clac, clac. Ici, je vais pouvoir mettre des cartes SD. Tout est waterproof sur cet endroit-là. Je vais pouvoir mettre, pourquoi pas, des batteries ou des câbles ici. C'est rembourré. Ici, j'aime beaucoup que ça soit transparent. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important, que ça soit transparent dans un sac parce que vous allez y mettre des fois des cartes SD, des mémoires et compagnie. Vous ne savez plus exactement où est-ce que vous avez mis. Quand c'est transparent comme ça, vous allez trouver facilement ce que vous avez rangé. Donc ici, voilà, avoir ces quatre pochettes-là avec ces petits aimants comme ça et tout, je trouve que c'est une finition qui est top de chez top. Un mot sur les zips. Là aussi, ça paraît d'être vraiment... Ça fait ultra premium et on a vraiment l'impression que c'est du zip qui va durer extrêmement longtemps. Donc là aussi, sur la couture et le zip, franchement, je suis plutôt confiant et le niveau de finition de ce sac-là est vraiment étonnant. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé dès que je l'ai vu. Un mot ici sur le dos. Comme vous pouvez voir sur le dos, on a des vraies formes comme ça. Alors, le rembourrage est très important. Donc, moi, quand je l'ai chargé, j'ai eu l'impression que c'était vraiment de grande qualité. Je dis j'ai l'impression parce que je ne vais pas faire semblant que je les utilise depuis deux ans. Je n'en sais rien. Mais moi, lors de mon test, je me suis dit, oui, par rapport à ce que je connais, franchement, c'est très quali. Et vous voyez ici, c'est formé. Et je pense que cette forme-là, ça doit permettre d'éviter que la chaleur s'accumule dans le dos et de réduire la transpiration dans le dos de façon à ce qu'ici, il puisse avoir un flux d'air qui s'écoule. Donc ça, c'est aussi très, très sympa parce que je peux vous assurer que sur le Peak Design, je n'ai pas du tout ça. Et j'aime beaucoup ce soin qu'ils ont apporté. Alors ici, je crois que... Moi, je ne suis pas dans le marketing de chez F-Stop, mais ils utilisent une matière qui s'appelle la matière Dura Diamond. Et en fait, c'est un tissu très particulier qui est censé avoir un traitement déperlant et qui est vraiment très résistant à l'eau. Ici, on a ce pad qui est censé être... En fait, c'est là où vous allez la plupart du temps poser le sac. C'est ce qui va se salir, c'est ce qui va s'abîmer. Ici, c'est extrêmement durable comme matière. Et c'est pareil, la matière Dura Diamond, ici, c'est censé être impossible à déchirer. C'est censé être très facile à nettoyer, très déperlant, quasiment impossible à attacher. Donc franchement, vu comme ça, moi, je n'avais jamais vu une matière comme ça. C'est aussi quelque chose d'assez original et qui fait vraiment premium. Bon, alors on est sur un sac de randonnée. Qui dit sac de randonnée, dit possibilité ici d'ajuster les sangles pour avoir la bonne position, pour avoir la distribution du poids comme il faut. Donc ça, évidemment, ça y est, c'est pareil. Toutes les finitions sont incroyables. Absolument rien à dire. Pareil, on a évidemment de quoi rejoindre les deux lanières pour mieux distribuer le poids. Ici, c'est élastique. Donc ça aussi, c'est top. C'est la première fois que je vois une matière élastique à cet endroit-là. Donc c'est très, très bien pensé. Un mot sur la ventrale. Écoutez, moi, je ne suis pas fan de la ventrale. C'est rembourré ici. Effectivement, pas de problème. Mais vous voyez, elle est extrêmement courte. C'est-à-dire que moi, mon rembourrage, il s'arrête là, en fait. Donc toute cette partie-là, c'est une simple sangle. Et de ce que j'ai vu, j'ai demandé pas mal de retours. F-Stop sur Instagram, vous en avez peut-être une trentaine. Donc c'est intéressant. Cette sangle-là, dès que comme ça, on va l'utiliser, ça va gratter et ça va irriter. Donc pas fan non plus de l'attache. On a une attache qui est quand même très spéciale. Vous voyez, il faut passer là-dedans, revenir comme ça. Alors c'est censé ensuite pouvoir être enlevé à une main. Moi, je vous avoue que je ne suis pas du tout fan de ce système d'attache que je n'avais jamais vu. Et je ne trouve pas la ventrale particulièrement confortable. D'autant que cette ventrale-là, vous ne pouvez pas la changer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs modèles et vous ne pouvez pas dire un coup je l'enlève, un coup je la rajoute. Ici, elle est vraiment cousue dans le système. Il n'y a pas de poche non plus sur cette ventrale-là. Allez, petite intervention de Damien du futur. J'ai continué à utiliser ces sacs-là lors de mes différentes sorties depuis le tournage de cette vidéo-là. Et la ventrale, je dois dire qu'ici, on est en hiver. Et évidemment, lorsque je suis avec mon blouson, je n'ai eu aucun problème de confort. Et même, je la trouve plutôt sympa. En fait, finalement, ce système d'avoir deux parties de la ventrale, l'avantage, c'est que cela économise beaucoup d'espace. Dans l'avion, c'est beaucoup plus facile de passer les contrôles que si vous aviez une énorme ventrale. Et même dans la voiture, même au restaurant et compagnie, c'est vrai que pouvoir plier cette ventrale-là très facilement, c'est quand même pas mal. Et finalement, moi, je la trouve assez confortable dans la pratique. Au début, j'ai cru qu'on ne pouvait pas mettre les captures clip. En fait, finalement, regardez ça, c'est le tilopage. J'ai réussi à le mettre. Juste, il faut le mettre un peu plus bas. Vous voyez ici, au niveau de ce cuir-là, cela passe en largeur. Ici, vous voyez sur le tilopage, j'ai même réussi à le faire en pressant un peu avec la visserie normale. Ce n'est pas facile. En fait, il faut savoir qu'il exige chez Peak Design une visserie un peu plus longue. Vous voyez, c'est ce pack-là que je fais venir. Et en fait, comme vous pouvez voir ici, au lieu d'avoir les vis normales, ici, on a des vis à visser. Vous voyez, des comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Et là, avec ces vis-là, c'est extrêmement facile à mettre et cela passe en largeur. Donc, aussi bien sur les trois sacs, on sait mettre le capture clip. Pas de problème. J'ai vu dans d'autres vidéos qu'on disait que ce n'était pas possible. Moi, je vous confirme que cela marche bien. Sur Instagram, vous avez plusieurs à me dire, donc des gens d'une taille moyenne, entre guillemets, 1m60, qui me disaient qu'ils regrettaient qu'ici, les sangles ne puissent pas être ajustées au niveau de la hauteur. Ça, c'est mon Atlas Backpack. C'est celui que j'utilise actuellement comme sac de randonnée. Et ici, en fait, j'ai un stretch. Et ce stretch-là, il va me permettre d'ajuster complètement la hauteur des sangles. Et c'est vrai que selon la taille, vous allez avoir un ajustement qui va être personnalisé à chacun. Et clairement, ça fait la différence. C'est pareil ici. C'était pour l'amener à Tokyo. Donc, j'ai mis une ceinture ventrale qui est la version de voyage. Mais ici, c'est pareil. Et la ceinture ventrale, j'en ai trois. Et je peux la changer en fonction de ce que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses que je n'ai pas dans le sac F-Stop. Là, on est encore sur le sac Atlas. Vous voyez, cette partie-là sur le sac Atlas, je ne l'aime pas du tout. Par rapport à ce qu'on a sur le sac F-Stop, franchement, c'est vraiment nul. Par contre, ce que j'aime bien dans le sac Atlas, c'est que vous voyez, il y a ce système d'origami qui va me permettre de séparer là où je mets mes vêtements de là où je mets mon matériel photo. Et je vais pouvoir... Bon, ici, c'est une scratchée. Je vais pouvoir l'agrandir ou le réduire vraiment juste en tirant des poignets. Ça, c'est un système qui est génial. Et les deux compartiments sont 100% isolés. Donc ici, on est toujours sur le tilopas. Donc sur le dessus, vous voyez, on a vraiment la couture qui est isolée. Donc on sent bien que tout ça, ça va très, très bien résister à la pluie. Donc on a une première poche ici dans laquelle on va pouvoir mettre plein de trucs. Mais encore une fois, les revêtements sont vraiment qualis. Il y a des poches absolument partout. Il y a des filets. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que, par exemple, je n'ai pas du tout sur l'Atlas. Et ensuite, je peux ouvrir une deuxième poche. Et ici, ils ont eu la bonne idée où on peut mettre un cube petit. Donc la version small du cube, on peut la mettre sur le dessus et je vais pouvoir compartimenter mes affaires. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais vu, que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, quand on enlève ce cube-là, pour se rendre compte, en fait, on retrouve le cube large. C'est pourquoi on peut mettre un cube qui est encore extra large, qui j'imagine va peut-être monter jusqu'à ici. Ce que je n'aime pas, moi, dans ce système de cube, et ça, c'est vraiment commun aussi avec Peak Design, c'est que si ici, par exemple, je décidais d'utiliser cet espace-là pour mettre des affaires qui ne seraient pas des affaires photo, c'est que tout peut tomber. C'est-à-dire qu'ici, ce cube-là, comme il est glissé, j'ai plein d'affaires qui vont tomber ici, plein d'affaires qui vont tomber ici ou sur les côtés. Et ça, c'est du vécu. Je peux vous assurer que des fois, j'ai des stylos où on met des petits trucs, des mouchoirs, des trucs. Et en fait, on en a absolument partout dans le sac. Donc, c'est vrai que le côté isolé que j'ai dans l'Atlas où vraiment, on a deux compartiments qui ne peuvent pas communiquer entre eux, sur tout ce qui est système de cube, on a vraiment ce défaut-là d'avoir des affaires qui peuvent aller un peu partout. Et à noter qu'ici, encore une fois, on avait une autre pochette bien zippée et encore avec des matières qui sont premium. Sur le côté du sac, évidemment, comme d'habitude, on retrouve des attaches. Donc, deux points d'ancrage ici et on a ici quelque chose de très solide sur lequel, si vous avez prévu de mettre un trépied assez lourd, clairement, on voit que vous allez pouvoir le transporter sans aucune difficulté. On a deux poches. On a une première poche ici, de nouveau avec des filets et tout ce qu'il faut dans lequel vous allez pouvoir mettre des choses. Et on a cette deuxième poche ici que je trouvais plutôt maligne. En fait, à la base, vous n'avez pas de poche à eau, par exemple, sur ce sac-là. Et en fait, quand vous ouvrez la poche, vous avez la possibilité, par exemple, de mettre un trépied à l'intérieur ou de mettre une bouteille d'eau. Donc, vous allez avoir la possibilité de stocker une bouteille d'eau. Moi, ici, par exemple, j'ai le trépied Peak Design et mon trépied Peak Design, vous voyez, je vais pouvoir le rentrer dans cette poche-là et je vais pouvoir l'attacher ici. Donc, franchement, ça, c'est bien pensé. Encore une fois, avec ces belles coutures, ces beaux revêtements, cette matière du Radiamond, c'est vraiment des points très positifs parce que la qualité, elle est waouh. Donc ça, on a la même chose des deux côtés du sac. Des deux côtés du sac, vous avez les attaches, vous avez les deux poches. Allez, sur le devant maintenant, on a cette matière-là, extrêmement dure, qui est ici, qui est censée être un rayable, qui est censé être intachable et compagnie. Donc, c'est censé bien vieillir. On a encore une fois deux attaches. Ces attaches-là, vous allez pouvoir les utiliser pour, par exemple, emporter un gros drone, un stabilisateur, un sac de couchage. Vous savez que, voilà, vous n'allez pas manquer d'attaches. Il y en a deux sur le côté ici, il y en a deux là. On voit que, quel que soit ce que vous allez emporter en randonnée, vous allez pouvoir vous adapter à la situation. Et ici, on a une nouvelle poche supplémentaire dans laquelle je vais pouvoir stocker d'autres affaires. Alors, elle n'est pas très, très grande. On ne va pas se mentir. Par exemple, pour des vêtements, pour des choses comme ça, vous allez pouvoir y mettre quelques t-shirts, quelques chaussettes. Mais ce n'est pas et non plus énorme. Sachant qu'on a une poche supplémentaire sur le devant ici, sur laquelle vous pouvez mettre un passeport ou des choses comme ça. À ma connaissance, on n'a pas de possibilité de verrouiller. Des fois, notamment dans les sacs Peak Design, il y a des mécanismes qui vont vous permettre de garantir que personne ne va pouvoir l'ouvrir parce que ils sont, par exemple, enchevêtrés et que vous ne pouvez plus les ouvrir une fois qu'ils sont scellés. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de truc anti-vol. Le dessous du sac, très malin. Encore une fois, cette matière qui est censée résister à tout, qui est censée être nettoyable. Tous les retours que j'ai eus disent que c'est vraiment le cas, que ça vieillit très, très bien, que ça résiste à tout, que ça ne se raye pas. Donc, bon, à voir. Mais en tout cas, je trouve très malin cet assemblage de matière qu'ils ont utilisé chez F-Stop. Je trouve qu'on a l'impression qu'ils ont essayé de penser à tout. Donc moi, stylopat, clairement, je le compare au Peak Design Travel et à l'Atlas. C'est les deux sacs que j'utilise, moi, quand je dois amener beaucoup de matériel. Le Peak Design, c'est le premier, probablement, que je déconseillerais, tout simplement, parce que je le trouve très peu confortable. C'est vrai qu'ici, vous voyez, c'est très plat. Et les bretelles, c'est pareil. C'est vraiment des bretelles qui sont extrêmement standards. Ça ne fait pas du tout randonnée. Vous n'avez pas la possibilité donc c'est un très bon sac. Je ne vais surtout pas vous dire le contraire parce que je l'ai utilisé énormément. Mais c'est vrai que je ne le qualifierais pas de sac de randonnée par rapport aux deux autres. Ce n'est pas du tout la même ligue. Le Atlas, c'est celui que j'utilise le plus dernièrement. C'est un sac qui est extrêmement réputé. Par contre, c'est rigolo, mais ils n'ont pas du tout les mêmes points forts et les mêmes faiblesses. C'est-à-dire que le Atlas, les matières qui sont utilisées, c'est complètement à l'inverse du F-Stop. Ça fait vraiment en bas de gamme. J'ai eu mon premier sac Atlas qui s'est déchiré. Ils me l'ont remplacé. J'en ai vendu un autre à Anthony, un bon copain qui l'a utilisé un peu. Il me dit qu'après un mois d'utilisation, il a l'impression que le truc a trois ans. C'est vrai qu'on voit que ce sont des matières qui font de cheap. Ça fait vraiment de cheap. Quand vous mettez à côté le F-Stop où vous avez l'impression que c'est le top du top des matières, c'est vrai que le Atlas se fait exploser. La qualité des coutures et tout ça, il n'y a pas photo. Je préfère largement tout ce que j'ai vu sur le F-Stop. Le Atlas, il a aussi des avantages, notamment ce système d'origami que je trouve que c'est une tuerie parce que vous n'avez plus besoin de cube. Il est un peu plus léger et vous n'avez pas besoin d'un cube petit, médium, large. Système d'origami, séparation entre les deux espaces photo et non photo. Ça, c'est quand même vraiment très bien. Possibilité d'avoir différentes ventrales. Vous avez la possibilité de changer le confort que vous avez envie d'avoir possibilité de régler la hauteur des bretelles. Donc, encore une fois, avec moi, il n'y aura jamais tout génial chez l'un et tout mauvais chez l'autre. Donc, il a aussi ses avantages, le Atlas. C'est un très bon sac, mais clairement, en termes de rangement, de pochettes, de qualité, il n'y a pas photo, je préfère largement le F-Stop. Et on le voit direct, regardez ici, quand les petits passants et comme ça, c'est du métal, ici, sur le Atlas, c'est clairement du plastique. Donc, en termes de matière, c'est vraiment le jour et la nuit. A noter que je n'ai aucun doute que ces sacs-là, du moins le Thilopa et le Ajna, passent en bagage cabine. Il n'y a aucun doute parce que moi, mon Atlas passe, donc il n'y a aucun problème. Par contre, pour l'utiliser comme ça en bagage cabine, c'est vrai que le Peak Design que j'ai quand même beaucoup amené est quand même plus pratique parce que regardez, il a ses poignées ici qui permettent de le porter comme ça dans tous les sens que moi, j'aimais beaucoup et on a aussi la possibilité comme ça de ranger les bretelles. Donc ça, c'était vraiment sympa et on a aussi la possibilité de passer, par exemple, vous savez, la hanse de la valise, on peut la passer ici et on va pouvoir le porter comme ça sur la hanse de la valise. Donc ça va être très pratique. Là, c'est des genres de choses qu'on n'a pas du tout avec les F-Stop. Un mot sur le chine, c'est un monstre de 80 litres. Donc si vous avez besoin d'amener énormément de matériel, des sacs de 80 litres sur le marché, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc je crois que j'avais rarement vu un sac comme ça. C'est exactement la même conception que tous les sacs que je vous ai présentés. Donc évidemment, on ne peut pas y revenir à l'intérieur. Par contre, ici, on a un cube Master Ciné. Clairement, là où je vous disais tout à l'heure un 402.8, ça ne va pas passer sur le 50 litres. Ça va être un peu compliqué. Ici, pas de problème. Même avec le boîtier posé, je vais pouvoir mettre mon 402.8. Donc clairement, si vous avez besoin de mettre des gros objectifs comme ça, c'est clairement le type de sac qui va vous permettre de le faire. C'est la même chose. Ici, le 200-600, il paraît presque petit pour ce genre de sac. Je pense que le 200-600, il va sur un tilopat de 50 litres. Il faut juste le cube en version XL et ça passe sans problème, je pense, même avec le boîtier. Donc voilà, ce 80 litres, il est vraiment à réserver si vous avez besoin d'amener énormément de matériel. Au moment de conclure sur tout ça, le HNA est très bien, 37 litres. Je pense que peut-être pour les petits garbaris, il est peut-être un tout petit peu plus à recommander que le tilopat. Par contre, pour moi, me concernant, je pense que le tilopat de 50 litres est vraiment le compromis idéal. Il est extrêmement bien pensé. Je suis impressionné par les matières qui sont utilisées. Je pense qu'on peut ranger énormément de choses dedans. Pour conclure sur le tilopat, pour moi, il y a deux configurations à apprécier. Il y a celle ici avec le cube large. Ce cube large, il permet d'aller jusqu'au 200, 600 sans avoir le monté, le boîtier monté et énormément d'objectifs. Et ça permet d'avoir de la place pour mettre, alors ça, c'est ce qu'ils appellent le shallow, shallow ICU small. Donc ça, en fait, ça va permettre d'aller dessus et ça va permettre de compartimenter. Moi, ce que je n'aime pas, c'est quand vous ne compartimentez pas, il y a des choses qui peuvent tomber ici, 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 ici. Ça, c'est clair qu'une fois que vous mettez ce shallow small, si vous enlevez tous les séparateurs et compagnie, vous avez un petit sac dans lequel vous pouvez mettre des affaires. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc moi, j'aurais tendance à prendre le large plus le shallow. Si vous avez beaucoup de matériel et que vous voulez un sac qui est entièrement photo, il faut vraiment prendre plutôt le XL, donc le extra large. Et le extra large, si j'ai bien compris, il va arriver à ras bord ici et un 200-600 avec un boîtier va aller dans le sac. Évidemment, il y a des petits bémols qu'on a vus dans cette vidéo, mais aucun sac n'est parfait. Moi, j'ai des bémols énormes sur le Atlas, j'ai des bémols énormes sur le Peak Design. On est tous à la recherche du sac parfait. À ma connaissance, il n'existe pas sur le marché. Mais c'est probablement une des meilleures propositions aujourd'hui sur le marché et je pense que c'est une proposition qui sera extrêmement durable parce qu'il va extrêmement bien vieillir. Quel que soit le sac que vous décidez d'acheter, IPLN.fr, code créateur Damien, moi, c'est des vidéos qui sont 100% indépendantes et ça me permet de toucher une petite commission et de continuer à faire ces vidéos-là. Si vous hésitez encore sur le choix du sac, on n'est pas toujours obligé de partir avec un gros sac de randonnée. Je vous avais présenté ce que j'utilise moi comme sac micro, mini, petit, moyen, toutes les solutions. On se retrouve dans cette vidéo-là. Salut !